Jour de classe ordinaire ce mardi au groupe scolaire d'Adjamé-Ciso 220 logements. Du moins jusqu'à l'arrivée à la mi-journée d'un ancien élève, aujourd'hui premier ministre. Patrick Hachy a s'écouté son voisin de l'époque, le ministre gouverneur Moussa Dessault, reclonge dans ses salles de classe où il y a 60 ans, il traçait son chemin. Un parcours encore bien conservé dans les archives de l'école. Échanges avec les élèves, retrouvailles chaleureuses de certains promotionnaires. Petit métis, moi c'est comme ça que je l'appelais, petit métis, parce qu'il était timide. Alors nous notre groupe, notre soeur là, on vient, quand il est assis comme ça, moi les récréations surtout, on les taquine et puis c'est un bon travailleur, qu'il continue d'accesser. Et les plus édifiés par cette visite restent bien sûr les jeunes élèves. Ça va me faire rêver que moi aussi je peux devenir ministre. Je suis contente pour qu'il est venu, je suis très très heureuse. Et je dis merci à le premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que plus tard, je serai ministre. Pour la ministre de l'éducation nationale, il y a dans ce geste un message fort. Le premier ministre, par le travail, par la persévérance, par le courage, a pu arriver là où il est. Les débuts sont peut-être difficiles parfois, mais on ne doit pas abdiquer parce que le bonheur peut être devant. Et c'est le cas de monsieur le premier ministre dont nous sommes si fiers pour la Côte d'Ivoire. Effort, travail, constance, résilience, autant de valeur que prône le chef du gouvernement. Qui l'eût cru que quelque part ici, il y a 60 ans, perdus à Djamé-Est 2, auraient émergé d'une même classe de ministres et un premier ministre ? Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible. D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Et le gouvernement entend renforcer son action ces prochaines années en mettant le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Patrick Hachy a aussi procédé à plusieurs dons. 315 tables bancs et 400 kits scolaires.